La grossesse réutérine, elle a laissé une trace, celle de 2017, parce que du coup, j'ai perdu ma naïveté. L'expérience de la maternité, pour moi en tout cas, elle m'a changée. Ça m'a donné une vision de la vie différente. Quand je dis que la maternité m'a rendue plus forte, c'est qu'elle m'a permise de... J'étais déjà sûrement forte, comme beaucoup de femmes, comme toutes les femmes, mais ça m'a montré de quoi j'étais capable. Et j'avais envie de montrer aussi aux mamans que j'avais envie de les déculpabiliser. Dans le livre, je parle aussi de choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas dire qu'on n'aime pas forcément être enceinte à des moments de la grossesse ou qu'on n'aime pas parce qu'on est mal, parce qu'on a des pensées un petit peu négatives. J'en parle aussi pour les déculpabiliser, pour leur dire que c'est OK, qu'on peut ressentir tout un tas d'émotions, mais que c'est normal. Quand on m'a contactée, quand la maison d'édition est venue vers moi pour me demander si je voulais écrire un livre, je leur ai répondu que j'étais personne pour écrire un livre. Et au final, ils m'ont dit que c'était cool que je ne fasse justement personne et que j'étais juste une maman qui a envie de donner un petit peu des conseils et parler de sa propre expérience. Donc non, ce n'était pas un rêve. Et en tout cas, ça a été une belle thérapie pour moi. Et si ça peut donner un petit peu des clés à d'autres femmes, je suis contente. Il a eu la quatrième grossesse, qui, là d'ailleurs, c'est très mal passé. J'ai eu un enchaînement de choses qui n'étaient pas cool. Et donc, c'est vrai que j'ai partagé ma grossesse dans un premier temps sur les réseaux, en pensant qu'elle n'allait jamais aboutir. Parce qu'au début, on m'a dit que c'était une grossesse extra-utérine. Et donc, c'est vrai que je l'ai partagée comme pour me soulager d'un poids que j'avais. Et j'ai partagé comme ça au fur et à mesure du temps. Je pense que j'ai écrit un livre après pour montrer que, déjà, on peut avoir quatre grossesses. Et quatre grossesses très différentes les unes des autres. Et puis pour montrer qu'on peut toujours se relever de ce qui nous arrive. La grossesse extra-utérine, elle a laissé une trace, celle de 2017. Parce que du coup, j'ai perdu ma naïveté. Et j'ai perdu vraiment mon insouciance. Je me suis dit que c'était possible d'avoir des choses pas très cool pendant les grossesses. Et donc, du coup, après, j'avais très, très peur à chaque fois qu'il arrive la même chose. Et quand je suis tombée enceinte du quatrième, quand les médecins ont cru que c'était une grossesse extra-utérine, parce qu'ils ne voyaient rien à l'échographie, parce qu'ils se sont trompés, en fait. Là, ça m'a mis un coup quand même. Je me suis dit, encore une deuxième fois. Mais ça n'a pas été le pire qui est arrivé dans la grossesse. Le pire qui m'est arrivé dans cette grossesse, c'était de perdre complètement ma mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, à 34 semaines de grossesse, je suis tombée. Et en tombant, je me suis cassée six vertèbres. Sauf que ça, on ne l'a su que très longtemps après, en fait, que je m'étais cassée des vertèbres. Et donc, du coup, je ne pouvais plus marcher, plus tenir debout. Et j'avais déjà trois enfants. Donc, ça a été le pire, en fait. Beaucoup de femmes disent qu'elles ont peur de la césarienne, qu'elles ont peur de l'échec, de ne pas arriver à mettre au monde son de leur bébé. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un échec parce qu'on ne le choisit pas. Quand j'entends césarienne de convenance, j'ai envie de rigoler parce que ça n'existe pas. Une césarienne, c'est pour moi un acte chirurgical. Donc, de base, ça ne peut pas être de convenance parce que c'est aussi douloureux. Pour avoir vécu les deux accouchements, je trouve que c'est aussi douloureux, même plus douloureux en post-accouchement qu'un accouchement voix basse. J'ai beaucoup parlé de manière instinctivement de ma césarienne sans avoir de honte là-dessus parce que je trouve qu'il n'y a rien de honte à avoir une césarienne. J'ai beaucoup parlé de l'allaitement. J'avais très, très peur de l'allaitement aussi au tout début, très, très peur de ce qui pouvait en découler, etc. Et puis, il y a 13-14 ans en arrière, on n'était pas autant accompagnés que maintenant. Et c'est vrai que sur mon compte Instagram, j'ai beaucoup parlé de l'allaitement pour Marlowe, un peu moins pour Jude, pourtant je l'allaite toujours. Mais j'ai voulu normaliser un petit peu ça parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, l'allaitement, c'était tabou et qu'allaiter son enfant, c'était super bien le premier mois. Mais attention, il fallait pas l'allaiter plus de six mois parce que sinon, c'était un petit peu malsain. Donc j'avoue que j'ai beaucoup parlé d'allaitement et beaucoup parlé d'allaitement de bambins. Je parle d'après aussi, comme je disais, j'ai aussi parlé du fait qu'on m'a souvent dit « Oh mais t'as quatre enfants, tu dois rien faire dans ta vie. » Alors qu'en réalité, on fait plein de choses. Je fais même plus de choses que quand j'en avais que deux ou quand j'en avais pas. On a fait pas mal de voyages, on est parti à Londres avec nos quatre enfants, on est parti en Crète alors que je sortais tout juste, je réapprenais à marcher. Et pourtant, on a fait plein de choses. Voilà, je parle de tout ça, de la vie de femme, qu'il est possible d'avoir une vie de femme même en étant mère de famille nombreuse. C'est d'ailleurs ce que je parle de plus en plus sur les réseaux en ce moment. Et la séance de dédicaces que j'ai faite le samedi dernier, c'était cool. En fait, j'ai pu échanger avec des mamans qui ressentaient exactement la même chose. Il y en a une qui m'a particulièrement touchée parce qu'elle était en dépression et qu'elle est venue me voir et que je l'ai tout de suite sentie parce qu'elle m'en a parlé comme si on se connaissait depuis des années alors qu'en réalité, je la connais pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour toutes ces mamans-là qui sont pas forcément hyper bien. J'ai voulu leur montrer qu'il y avait un après et qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait se faire aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?